C'est une étude qui a été faite en collaboration avec le laboratoire des cours SIPIC et puis à l'école vétérinaire avec une collègue qui travaille en anatomohistologie et puis une étudiante qui a fait sa thèse de doctorat vétérinaire sur ce sujet. Alors l'immunisation antigénérage c'est quoi ? Je vous ai remis un schéma de la régulation de la fonction testiculaire avec les différents intervenants hormonaux et on s'aperçoit que le générage d'origine hypothalamique est en quelque sorte le chef d'orchestre. Et donc si on bloque le fonctionnement ou l'action de ce générage sur l'hypophyse, on arrête à ce moment là la sécrétion hypophysaire de FSH et de LH. Il n'y a plus de stimulation hormonale au niveau testiculaire et on a un arrêt du fonctionnement du testicule. Et donc on a imaginé depuis très longtemps d'essayer de faire produire aux différents animaux de différentes espèces des anticorps anti-GNRH, anticorps anti-GNRH en faisant un peu comme une vaccination anti-tétanique, en immunisant ces animaux, en l'occurrence les chevaux, contre la GNRH. La difficulté technique était qu'il fallait rendre ce GNRH ou une molécule voisine immunisante. Ça a été un peu compliqué, mais on y est à peu près arrivé et en faisant des rappels d'injection, on peut induire un taux d'anticorps, espérer induire un taux d'anticorps élevé, anticorps qui vont venir bloquer la fixation de la GNRH sur les récepteurs hypophysaires. Et on va ainsi arrêter le fonctionnement de l'hypophyse. Donc on fait une véritable hypophysectomie à part arrêt de son fonctionnement. Et comme il n'y a plus de stimulation gonadique, on a un arrêt de l'activité gonadique et une véritable gonadectomie. Il existe une spécialité qui a une autorisation de mise sur le marché européenne dans l'espèce porcine pour proposer une alternative à la castration chirurgicale. Vous avez à gauche les porcelets qui ont été avant vaccination et à droite les mêmes après vaccination. Vous voyez que c'est spectaculaire. On a une disparition ou une atrophie importante du scrotum. Et donc, l'étude visait à voir quels étaient les effets de ce vaccin porcine, entre guillemets, sur l'évolution de la taille du scrotum chez les talons, de suivre l'évolution d'un certain nombre de biomarqueurs, aussi bien au niveau urinaire que sanguin, et de voir les corrélations entre ces différents facteurs et, in fine, sur quelques individus, d'aller voir quelles étaient les modifications histologiques dans les testicules après cette immunisation. On a travaillé avec des chevaux de spectacle, spectacle bien connu, et on avait donc 10 étalons non reproducteurs qui ont été immunisés pour une première fois. Et comme toute primo vaccination, ou quasiment tout le temps, on fait deux injections, ici deux injections à un mois d'intervalle, et on administrait un millilitre de la spécialité porcine, ce qui correspond à la dominose de ce que l'on administre habituellement chez le port. Et on a également ajouté à ces lots de 10 étalons, 3 étalons témoins qui n'ont pas été immunisés, mais qui nous ont permis de fournir finalement des testicules témoins pour l'analyse histologique après castration. Alors les 10 chevaux qui ont été vaccinés ont été vaccinés parce que les gestionnaires du centre avaient un petit peu du mal au niveau comportemental à gérer ces chevaux-là, et toute l'étude a été faite alors que les cavaliers n'étaient absolument pas au courant de ce que l'on faisait. Tout au long de l'étude, on a prélevé à intervalles plus ou moins réguliers, comme vous le voyez ici, du sang, de l'urine, et on a également fait des mesures du diamètre scrotal, donc on a fait une prise de sang classique qui nous a permis d'aller doser et suivre les taux d'anticorps. On a récupéré de l'urine sur mixtion spontanée, ça a parfois pris beaucoup de temps. C'est des chevaux de cascade, mais dès qu'ils voyaient le pot arriver, il s'arrêtait, donc ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Toujours est-il qu'on en a récupéré pour pouvoir doser les stéroïdes au niveau urinaire et on a mesuré le diamètre scrotal avec un compas adapté. Trois des étalons ont été castrés chirurgicalement six mois après les injections. Le taux d'anticorps a été mesuré par une technique qui a été mise au point par le laboratoire des courses, une technique maison et une valeur seuil a été déterminée en testant des échantillons sanguins sur des chevaux qui n'avaient évidemment pas été immunisés. Il y a eu un peu plus de 100 chevaux qui ont servi à établir cette valeur seuil. À partir de l'urine, des dosages de stéroïdes ont été effectués par une méthode de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Vous avez la liste des huit stéroïdes testés et l'analyse histologique a été faite en deux temps ou du moins avec deux techniques. Une technique tout à fait classique qui permet d'observer un certain nombre de paramètres morphologiques au niveau histologique et puis un marquage immunohistochimique des récepteurs aux androgènes. Et à cela a été ajouté le calcul de ce que l'on appelle le score de Johnson qui permet d'évaluer le degré d'hypoplasie au niveau de ses testicules. Alors quel résultat ? Tout d'abord macroscopiquement, c'est assez spectaculaire puisque vous voyez les trois mêmes chevaux la veille de la première injection et puis cinq mois un petit peu plus après la deuxième injection. Et il n'y a pas besoin de compas pour voir que ça a bien diminué. Je peux vous garantir que quand on les voit comme ça, on se demande si c'est des ongres ou des entiers. Et si on ne va pas palper les bourses scrotal, eh bien on a beaucoup de mal à s'apercevoir qu'il y a des testicules. Alors il y a une variabilité quand même entre les animaux. Vous en avez trois autres ici. Vous voyez que la diminution est peut-être un petit peu moins importante, surtout pour l'individu de droite. Et puis la durée de régression de la taille du scrotum a été un petit peu variable en fonction des chevaux. Alors si on veut quantifier ça, vous avez ici la variation du diamètre scrotal chez les différents individus. Celui qu'on voyait à droite, c'est la ligne jaune du dessus. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que la diminution est assez rapide après la deuxième injection. Et quand on compare à la taille initiale, eh bien on a une régression moyenne de 38% avec une variation qui va de 27 à presque 50% selon les individus au moment où la régression est minimale. Vous avez ici la variation du taux d'anticorps au fur et à mesure de l'étude. On s'aperçoit que deux chevaux, dès 15 jours après la première injection, avaient déjà un taux d'anticorps nettement élevé et détectable. On s'est beaucoup posé de questions. Alors pour le premier, celui qui est en violet, eh bien en fait on s'est aperçu qu'il avait déjà rencontré du vaccin deux ans auparavant. Et donc ça pouvait expliquer que cette injection faisait un peu un effet de rappel. Pour l'autre, on n'a eu aucune explication. Et puis pour cette des huit autres, eh bien on a une réponse immunitaire bonne avec des taux un peu variables en fonction des individus. Mais vous voyez que dès la deuxième injection, eh bien on a une augmentation de ce taux d'anticorps qui, avec le temps, s'amenuise. Et puis celui pour lequel on a eu la moindre régression testiculaire, eh bien vous voyez que lui, on n'a jamais pu détecter d'anticorps dans sa circulation sanguine. Quand on s'intéresse maintenant aux stéroïdes urinaires, on a à peu près la même variation avec un effondrement et une absence finalement de présence de ces stéroïdes. Pour 9, des 10 chevaux, dès la deuxième injection. Donc même avant de faire la deuxième injection, on a assisté à une régression très importante du taux de stéroïdes. Et de temps en temps, on voit un petit peu remonter ce taux au bout de 6 mois. Et puis pour le cheval qui n'avait pas bien répandu au niveau anticorps, on peut noter qu'au départ, il avait la plus faible concentration en stéroïdes. On a une régression, mais qui dure finalement assez peu de temps. Et ensuite, on a une reprise de la sécrétion stéroïdienne. Ça, ce sont les 4 autres stéroïdes qui présentent exactement le même profil de variation. Et vous notez notamment les 5 premiers, c'était des oestrogènes. Les 3 suivants, ce sont des androgènes. Alors, on peut, grâce à des modélisations mathématiques, prendre en compte les 8 stéroïdes ensemble. Et on peut définir en quelque sorte des profils stéroïdiens par biostatistique. Je vous ai pris un exemple d'un des 10, mais on aurait pu le présenter pour les 10. On s'aperçoit qu'à J0, c'est-à-dire juste la veille de la première injection et 14 jours après cette première injection, le profil stéroïdien du cheval est similaire à ceux que l'on a chez d'autres chevaux entiers. Tous les triangles avec la pointe vers le haut, ce sont des entiers. Ils sont tous dans le même cercle bleu. Et puis, dès la deuxième injection, le D28 et pendant toute la durée de l'étude, 6 mois et même sur ce cheval-là jusqu'à 8 mois après, on a un profil stéroïdien qui correspond à celui soit de hangres, soit de juments, qui sont tous dans le cercle vert. Du point de vue histologique, vous avez des chevaux, des testicules de chevaux qui ont été immunisés et à côté des talons témoins. On s'aperçoit qu'on a une hypoplasie des tubes séminifères qui est net sur la même unité de surface. À gauche, sur le cheval immunisé, vous avez un très grand nombre de tubes séminifères par unité de surface, des tubes séminifères qui apparaissent pratiquement totalement vides, alors qu'à droite, on a des tubes séminifères qui sont plus volumineux. C'est des tubes séminifères de plus petite taille avec une réduction du nombre de cellules de l'édigue en périphérie et une diminution également de la taille des cellules de l'édigue. Donc, on a une vraie hypoplasie des tubes séminifères. Par marquage immunologique et immunohistochimique plutôt des récepteurs aux androgènes qui marquent les récepteurs à l'intérieur des noyaux cellulaires. Les noyaux vont apparaître brun, marron sur les images. À gauche, vous avez un cheval immunisé. À droite, un cheval témoin. Et on s'aperçoit que les récepteurs aux androgènes sont conservés. On a même l'impression qu'il y a une plus forte densité sur le cheval immunisé. C'est aussi du fait que les tubes séminifères étant plus petits, on a plus de cellules présentes. Alors, le score de Janssen permet d'évaluer l'hypoplasie testiculaire en allant compter dans chaque coupe de tubes séminifères. Il y en a eu plus de 200 de compté pour chacun des individus, le nombre de spermatozoïdes matures, de spermatides et puis des stades plus précoces de la spermatogénèse. À gauche, vous avez les témoins et vous constatez que pratiquement trois quarts des tubes séminifères ont un score supérieur à 9. Ça veut dire qu'on a des spermatozoïdes matures à l'intérieur de ces tubes séminifères. En dessous de 9, il n'y a plus de spermatozoïdes matures dans les tubes séminifères. Et en dessous de 6, on a encore des spermatides. Donc, on a des cellules en cours de différenciation, mais qui s'arrêtent à un stade précoce. En dessous de 3, on n'a plus de spermatogonie. Et donc, on s'aperçoit que pour nos chevaux immunisés, on a une vraie hypoplasie avec pratiquement plus de spermatozoïdes matures produits et présents dans les tubes séminifères. Mais par contre, on a encore des spermatogonies, ce qui, du point de vue histologique, permet d'estimer que cette hypoplasie est réversible. Alors, en conclusion, tout d'abord, l'un des buts de l'étude, c'était de fournir au laboratoire de contrôle des médications un moyen de détecter les chevaux immunisés, puisque dans les courses, les codes des courses interdisent l'immunisation anti-Générache chez les animaux. Donc, il y a des outils tout à fait performants pour les dépister. De manière plus pratique, en vue d'une alternative utilisable sur le terrain, on s'aperçoit que c'est assez aisé d'induire une immunisation contre la Générache, avec deux injections à un mois d'intervalle, immunisation qui est réversible, mais qui entraîne un arrêt des sécrétions stéroïdiennes, une hypoplasie des tubes séminifères, un arrêt de la production de sperme. Et quand on a présenté ça aux cavaliers, ils ont dit « Ah, je n'avais pas mis les noms des chevaux ». Et il y en a un qui a dit « Ah ben, moi, je n'avais pas vu de différence ». Et bien, c'était celui qui n'avait pas répondu. Les neuf autres, ils étaient ravis de l'effet que ça avait eu sur le comportement. Ils pensaient que c'était leur dressage qui avait été… Ils ont été un peu déçus de ce côté-là. Et puis, on peut quand même noter, notamment avec celui qui n'a pas bien répondu, qu'on a un effet variable, aussi bien quant à l'intensité et quant à la durée des effets entre individus. Alors, ce qu'on peut retenir du point de vue pratique, c'est que finalement, pour l'instant, l'aspect macroscopique est un bon indicateur, tout d'abord de la réversibilité. Vous voyez l'évolution pour ce cheval-là, où à huit mois après la première injection, on avait pratiquement un scrotum qui avait retrouvé sa taille initiale. Donc, ça montre la réversibilité en grande partie. Ça peut également, dès qu'on voit le scrotum réaugmenter un petit peu, se dire « Si je veux maintenir l'effet castration, on peut faire une injection de rappel ». Et puis, et maintenant, c'est comme ça que je le gère dans ce cheptel-là, où on en vaccine quand même pas mal. Eh bien, dès qu'après les deux injections, on voit un scrotum qui n'a pas beaucoup diminué de taille, eh bien, on n'hésite pas. On fait une troisième injection en primo-vaccination. Et en général, c'est tout à fait efficace. Et le cheval soberbo, là, qui n'avait pas répondu la première année, depuis, il est revacciné et ça marche très, très bien. Aussi, il répond bien. Alors, la perspective, eh bien, c'est de savoir, pour l'instant, il n'y a aucune donnée sur le sujet, quels sont les effets des injections de rappel ? Est-ce qu'au bout de X injections, c'est réversible ou non ? Et le deuxième aspect, ce serait de trouver non seulement un critère visuel, ça c'est facile, mais d'aller voir si on n'a pas un marqueur qui nous permettrait de juger du moment où, finalement, cette immunisation est devenue irréversible. Je tiens à remercier tout d'abord les chevaux qui ont participé à cette étude, le personnel du Puy-du-Fou, et puis, pour l'apport financier, l'aide du coste de l'IFCE. Et puis, on a des chevaux qui se posent peut-être maintenant des questions qui vont s'en poser en changeant de sexe régulièrement. Applaudissements 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 Applaudissements